Comment démontrer le théorème du moment cinétique ? Ce théorème s'écrit de la façon suivante, dérivé par rapport au temps du moment cinétique, égale somme des moments des forces. Et on va voir que ce théorème est une conséquence du principe fondamental de la dynamique. On va prendre le vecteur moment cinétique et l'exprimer en fonction du produit vectoriel, du vecteur OM et de la quantité de mouvement. Donc ça donne d sur dt du moment cinétique est égal à d sur dt de OM vectoriel MV. Et donc on va distribuer la dérivée par rapport au produit vectoriel. On obtient donc deux termes, DOM sur dt vectoriel MV et OM vectoriel MDV sur dt. Pour ce premier terme, on reconnaît ici DOM sur dt, la vitesse. Donc on a le produit vectoriel de la vitesse par un vecteur collinaire à cette vitesse puisque c'est MV qui est collinaire AV. Donc ce produit vectoriel est nul. Donc le premier terme est éliminé. On va s'occuper du deuxième terme. Donc OM vectoriel MDV sur dt. On reconnaît ici une expression du principe fondamental de la dynamique qui dit que MDV sur dt c'est MA et MA c'est la somme des forces. Ainsi, si on inclut cette expression-là à l'intérieur de celle-là, on obtient dérivé par rapport au temps du moment cinétique qui est égal à OM vectoriel somme des forces. On a remplacé ici MDV sur dt par somme des forces. C'est égal à la somme des OM vectoriels FI et donc c'est égal à la somme des moments des forces. C'est ce qu'on voulait démontrer. C'est égal à la somme des forces. C'est égal à la somme des forces. C'est égal à la somme des forces.